Élections présidentielles 7 septembre 2024. Carnet de campagne. Dernier numéro de Carnet de campagne ce 3 septembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Musique de générique Mohamed Bouziyev, Abdelmedjit Bououn, a réaffirmé tous ses engagements envers le peuple algérien s'il est élu pour un deuxième mandat, renforcer le dinar, augmenter le revenu national et réduire le chômage. En outre, Abdelmedjit Bououn affirme que l'Algérie est ciblée de plusieurs côtés et que son armée restera intransigeante dans sa défense. Sophia Boukhercha pour les précisions. Lors de son dernier meeting devant des milliers de partisans et de citoyens, le candidat indépendant Abdelmedjit Bououn a promis de renforcer l'économie du pays et de faire en sorte qu'elle devienne la deuxième en Afrique. Musique de générique Abdelmedjit Bououn s'engage également à préserver les acquis sociaux s'il obtient un deuxième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Le renforcement de l'armée populaire nationale également une priorité du programme du candidat indépendant Abdelmedjit Bououn visant à mieux protéger le pays contre les menaces, notamment aux frontières. Musique de générique 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 Enfin, Abdelmedjit Bououn a souligné les efforts de l'Algérie sur la scène internationale pour défendre les causes justes. Il a également insisté sur la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU et de réviser les règlements de la Ligue arabe. Musique de générique 19h15 sur les ondes d'Algérie 3. On évoquera les meetings des deux autres candidats à la présidentielle juste après l'appel à la prière. A tout de suite. Musique de générique 19h00, bientôt 19 minutes sur les ondes d'Algérie 3. Le carnet de campagne se poursuit. Abdelhali Hassan-i-Chérif a choisi la salle Harcha pour y tenir son dernier meeting ce mardi. Les 62 engagements du candidat du MSP ont globalement été abordés. Le candidat dit aspiré à la préservation du caractère social de l'État en souverain dans le même temps au monde extérieur sur le plan économique. Par ailleurs, Abdelhali Hassan-i-Chérif promet de réaliser la justice sociale en bannissant le monopole et à garantir l'égalité des chances, allant de la résorption du chômage, l'encouragement des jeunes pour investir, surtout dans le sud du pays. Compte rendu de Samy Aloun. Dernier rassemblement pour le mouvement de la Société pour la Paix. Après avoir parcouru pas moins de 38 laïas en 20 jours pour présenter le programme Fursa, Abdelhali Hassan-i-Chérif achève sa campagne électorale à la salle Harcha, une salle symbolique remplie où résonne le cri des militants du parti. Pendant qu'une vidéo est diffusée sur écran géant, retraçant tout le parcours du candidat à travers les quatre coins du pays. Des engagements par rapport aux aspects liés à l'équité sociale, à l'égalité des chances, à la lutte contre le chômage et contre les problématiques qui bloquent la jeunesse, mais aussi des allocations destinées à plusieurs franges de la société, les retraités, les femmes au foyer, les personnes à besoins spécifiques, et bien d'autres mesures qui font partie des 62 engagements du candidat MSP. On dit que c'est à la comme le Parlement et le Mégalisme des intérêts et le gouvernement en fonction des collectivités et des collectivités Et nous nous rappelons à la chine de la chine toutes les éthlales qui sont sévées sur le niveau de la politique qui sont rétabits à l'audition de l'adresse malheureuse et à l'audition de la politique et à l'éthlale de la politique et à l'éthlale de la politique par les courants et les tachéras Et nous apprenons de l'avenir de la politique et de l'avenir de la politique nous apprenons de l'endroit de la politique à l'éthlale de notre éthlale Le gouvernement national pour clôturer une campagne qui a lieu à la fois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du pays. 14 744 kilomètres ont été parcourus par Abdelali Hassani Sherif avec des propositions, des engagements qui concernent les spécificités de chaque région, à l'instar d'un programme de développement spécial destiné au wilayah du sud, au wilayah frontalière, mais aussi tout ce qui a un rapport avec la jeunesse et son implication dans la vie économique, ainsi que d'autres aspects au cœur du programme Fursa. Nous voulons un puissage concernant nous qui nous vous offrions. Et nous, nous avons eu levé à la jeunesse, et nous nous avons eu l'attitude de la jeunesse pour le gouvernement. On a fait son appareil à la chine de l'éducation, et qui s'édaise, les signes d'éducation et d'éducation, et s'étonnés par la course d'éducation. On a fait un site de l'extérieur pour l'éducation. On a fait un site, et on a besoin d'éducation. Abdelha Senichelif a rappelé que l'objectif principal de ce programme est de travailler à améliorer et à développer l'exploitation des ressources et richesses qui se trouvent dans les quatre coins du pays. Idem pour la numérisation, pour la lutte contre la bureaucratie, le candidat MSP aux prochaines élections a appelé les personnes présentes dans la salle à se mobiliser massivement le jour du scrutin. Le candidat du FFS est élu à la salle Atlas dans son dernier discours. Youssef Aouchich n'a pas manqué de prôner la préservation de l'identité nationale promettant de tout mettre en œuvre pour renforcer la cohésion sociale. En lançant dans la foule un appel aux électeurs de le choisir le jour du vote pour faire triompher son programme. C'est dans une salle Atlas remplie de sympathisants et de militants à Alger que le candidat du FFS Youssef Aouchich a animé son dernier meeting avant le silence électoral. Il a justement profité de l'occasion pour rappeler les potentialités importantes qui font de l'Algérie un État fort qu'on doit préserver. Un État uni par son peuple et ses institutions. Youssef Aouchich plaide pour la consolidation de l'identité nationale. C'est ce que nous avons fait. avec la force à nous nous remercier cet état de la裏 et nous devons travailler sur la catégorie de la catégorie et de la catégorie dans les pays pour nous remercier et nous remercier pour nous remercier sur cette catégorie avec la catégorie et pour une catégorie et avec la catégorie avec la catégorie C'est ce qui est le chargé ... Le candidat du FFS lance un appel aux Algériens pour aller voter en masse, de donner leur voix, d'opérer le changement qu'il dit souhaité par tous, un changement positif sur tous les plans, notamment socio-économiques et politiques. Mais cette éleise n'est pas seulement pour vous, et vous avez fait un déjeuner de vous, et vous avez fait un déjeuner de vous, et vous avez fait un déjeuner de vous. Et enfin le candidat du FFS explique que sans le soutien et la contribution des Algériens, rien ne peut se faire et que le changement peut commencer à partir du 7 septembre prochain. Voilà, c'était les derniers comptes rendus de la campagne électorale que nous vous avons servi 20 jours durant. À présent, moins de 5 heures nous séparent du silence électoral. Ce soir à minuit, soit 3 jours avant l'élection présidentielle du 7 septembre, un grand merci à tous nos journalistes qui ont suivi jour et nuit candidats et leur soutien, nos correspondants à travers le pays et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de notre mission, celle de vous informer. Ahmed Hadou a réalisé tous ses rendez-vous. Sophia Nsaouli a coordonné pour la chaîne 3 cette campagne électorale. Quant à moi, j'ai eu le plaisir de vous accompagner au micro. Au revoir et merci de rester fidèle au programme d'Alger chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada